Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctel2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Best Class Setup. Cette fois-ci ça ne sera pas un live, je m'envoie vraiment désolé. Ça sera la prochaine fois en live, pourquoi ? Parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps à ma disposition. Déjà première des choses. Deuxième des choses étant que je joue très peu à Infinite Warfare, c'est-à-dire que là j'ai beaucoup joué le week-end parce que j'étais en manque de gameplay sur Infinite Warfare donc je me suis forcé à jouer tout simplement. Donc voilà, j'ai pu récupérer pas mal de gameplay. Je crois que j'ai fait de nouveau 20 Tomizer Strike ce week-end-là donc j'étais assez tranquille. Niveau du gameplay, j'étais en groupe de deux avec Venom sur Genesis en domination et j'étais donc avec la fameuse HVR, HVR nucléaire qu'on obtient dans la première section... non, non, la dernière, excusez-moi, pas la première, la dernière section des unités d'intervention et les vols 40 justement HVR nucléaire. Bien évidemment j'étais sur le compte de l'Apex Clan Race parce que tout simplement pour obtenir cette section-là, il faut être au minimum prestige 1. Donc ça je trouve ça un peu con sachant que je ne vais pas passer les prestiges parce que ça me saoule de repasser les prestiges pour essayer justement d'obtenir cela. Et puis voilà, comme il y avait les armes et comme l'HVR était déjà joué sur le compte puisque Heyman jouait avec toutes les armes, il teste absolument toutes les armes, je me suis dit, bon bah pourquoi pas aller sur le compte Apex Clan Race, j'avais déjà à peu près tout. Je me suis fait la première best class setup et en fait du premier coup j'ai claqué la Tomizer Strike. Donc franchement l'arme est vraiment bien, on dirait une MSMC, vraiment, on dirait vraiment l'MSMC de Call of Duty Black Ops 2, c'est vraiment abusé au niveau du shoot, etc. Ça ressemble énormément à une MSMC et en plus l'arme est vraiment très 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 intéressante. Donc je vous la recommande, niveau best class setup, ce que je vous propose c'est donc mettre poignet ergo, silencieux, chargeur de grande capacité, fantôme, dextérité, pillard et silence de mort. Pour moi c'est vraiment le meilleur des trucs. Je mets de plus en plus silence de mort sur les classes parce que j'ai remarqué justement que chaque fois que je saute en fait j'entends mes propres jumps et puis ça commence un peu à m'énerver. Et ensuite de cela, c'est que j'ai l'impression que sur Infinite Warfare, il y a de plus en plus de mecs qui ont des casques, qui ont vraiment un bon setup qui arrive. Et forcément donc dès que je jump, même quelqu'un qui n'est pas forcément très bon à Infinite Warfare va m'entendre et forcément ça va enlever le côté discrétion justement avec le côté silencieux. Et je trouvais ça un peu dommage parce qu'en soi, le but étant de claquer de la nucléaire, etc. De la double ou éventuellement tenter la triple. Mais c'est vrai que je trouve le silence de mort beaucoup plus intéressant, surtout quand tu joues en fantôme. Surtout quand tu joues en fantôme, n'importe quoi. Surtout quand tu joues en solo parce que c'est vrai que le solo c'est encore plus compliqué. Je pense que ça vous le remarquez de plus en plus en stream. Domination solo c'est juste quasiment injouable. Les accueils sont juste horribles. Les trois quarts du temps pour aller en solo, il faut jouer en MME. On ne va pas se le cacher, il faut jouer en MME parce qu'il y a de plus en plus de gros try-yards en domination. Je ne vais pas commencer à dire c'est mauvais, etc. Non, étant donné que je suis un try-yard et je l'assume ouvertement, je vous le dis tout de suite, j'assume. Le seul truc inconvénient que je trouve quand je suis en domination sur Infinite Warfare en solo, c'est que quand je tombe face à du groupe de 6, c'est énormément de Rho, de Titan. Et forcément ça ne joue pas très correct là-dessus. C'est vrai qu'en Infinite Warfare, au niveau de la Rho, pour moi, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, etc. Elle doit être nerf cette arme-là. Peut-être chopé un bannissement parce qu'on a énormément critiqué la NV4. Je trouve que, certes, la NV4 était puissante, je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais vraiment pas dire le contraire. La première fois que la NV4 était là, elle était trop puissante, elle était même cheatée. Je suis totalement d'accord avec vous. Là, je ne peux pas contre-argumenter là-dessus parce que vous avez beau me dire toutes les argumentations possibles, moi, je ne pourrais pas contredire. C'est totalement vrai, la NV4 au début était vraiment très, 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 très puissante. Mais là, c'est vrai que suite au patch, elle a été nerf, elle n'est plus aussi puissante qu'avant. Elle est intéressante, elle est intéressante, elle est normale, etc. Elle est puissante, mais pas cheatée. Et là, pour l'instant, c'est le cas de la RO qui est vraiment ultra puissante. Je pense que tous les joueurs perfs et tout le monde pourront vous le dire que je pense que même les personnes qui essayent de claquer de la nucléaire ont déjà été pétées par justement cette arme-là, justement cette arme qui casse un peu le multi, à mon sens. Enfin bref, peu importe. Et pour moi, le dernier truc que j'ai à dire, c'est que par rapport aux SMG, pour moi, c'est clairement la meilleure SMG niveau nucléaire. J'ai beau essayer de la comparer avec une RPR EVO, c'est vrai que la RPR EVO a son avantage d'être intéressante au corps à corps et intéressante d'être en longue distance avec le fameux, justement, tir en mode AR ou sinon en SMG. Mais c'est vrai que l'HVR, je la trouve un peu plus polyvalente. Elle ressemble un peu, comment dire, à la NV4 niveau polyvalence et niveau recul. C'est vrai qu'elle ne bouge pas. C'est une SMG qui ne bouge vraiment très 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 peu. Mais contrairement justement à l'AR, enfin au mode AR de la RPR EVO, c'est que la cadence de tir n'est pas exceptionnelle. Comme tu as dit, on dirait une falle automatique. Et que niveau dégâts, elle est vraiment intéressante la RPR EVO. Mais au corps à corps, tu dois à chaque fois switcher, etc., etc., ce qui est assez dommage. Et ce qui est également une perte de temps. Qu'est-ce que je veux dire par perte de temps avec la RPR EVO ? C'est que chaque fois tu dois changer, etc., etc. Et que si à un moment donné tu changes en mode AR et il y a un mec qui a fantôme, tu ne l'as pas vu au niveau du drone, ou tout simplement il est totalement invisible au drone, et bien on va dire qu'au corps à corps, tu as intérêt à gérer. Surtout si c'est une type 2, si c'est une arme beaucoup plus puissante au corps à corps, comme la cabare, etc. Et bien tu as intérêt déjà à trouver un bon déplacement. Et ensuite, de ne pas rater ton shoot, parce que le mode AR de la RPR EVO, c'est ça. Donc on va dire que l'HVR pour moi, c'est carrément la mitraillette la plus polyvalente, et je trouve la plus intéressante qu'il y a à travers les armes à nucléaire en SMG. Peut-être que ça sera bientôt le contraire, avec éventuellement un patch, parce que je ne sais pas du tout, Infinity Ward aime bien patcher des armes qu'il ne faut pas, et aime bien, hop, celles qu'il ne faut également pas. Et éventuellement, la Herad nucléaire qui va peut-être bientôt sortir, ça je ne sais pas encore comment elle va sortir. Je pense que la Herad nucléaire sortira en même temps que la Volk nucléaire, parce qu'en fait, je pense que la communauté attend énormément que la Volk et que la Herad entrent, on va dire, en ligne de compte des armes à nucléaire. Et ça, je pense que tout le monde attend ça avec impatience, autant que ce soit moi, parce que c'est vrai que la Volk, elle est vraiment très puissante, mais qu'elle entre en armes à nucléaire, je pense que ça serait encore deux fois plus intéressant de voir justement une autre arme que les armes qu'on voit comme NV4, Kabar ou Type 2, parce qu'en soi, la Type 2, elle est très puissante. La Type 2 est plus puissante que la NV4, qu'on soit bien d'accord. La même chose que la Kabar. Ensuite, au dernier patch, la NV4, elle est beaucoup moins puissante. Au corps à corps, tu vas te faire flinguer par une Type 2, tu vas te faire flinguer par une Kabar. Le seul moment où tu es intéressant avec une NV4, c'est face à une Kabar, on va dire, de moyenne ou grande distance. Mais corps à corps, la Kabar, elle le fume. Type 2 de longue distance et NV4, franchement, j'aurais quand même dit et Type 2, parce que la Type 2, elle bouge très peu, elle bouge très peu maintenant. Elle a une cadence de tir de malade. Ici, je dois dire encore une autre arme qui va peut-être sortir en armes à nucléaire, et ça, j'aimerais vraiment qu'elle sorte en armes à nucléaire. Ça serait la Xeon, parce que la Xeon est vraiment ultra puissante. Mais le problème, c'est que si on met que la Xeon, je pense que niveau multi, on ne verra que ça. On ne verra que Xeon, 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 parce que niveau des dégâts et niveau cadence de tir, elle est incroyable, et tir au jugé également. Voilà ! Après, ça, c'est mon simple avis. Si je dois dire encore d'autres choses sur l'HVR, en fait, il n'y a pas grand-chose à vous dire sur l'HVR en soi, parce que l'arme est très intéressante, elle est très polyvalente. Si je dois dire vraiment un défaut de l'arme, je n'en trouve même pas. Franchement, c'est peut-être le dégât, mais à force, si on met le dégât, ça serait trop cheaté. Franchement, ça serait une arme beaucoup trop cheatée, à mon sens, parce qu'elle est déjà parfaite pour moi. Pour moi, l'HVR est quasiment parfaite, et ça serait carrément plutôt les autres armes à nerf, pour que l'arme, justement, devienne un peu plus puissante, et devienne encore plus intéressante. Pour moi, je vous ai dit, le défaut d'Infinite Warfare, c'est clairement les armes, les variances d'armes, etc., qu'ils ont décidé de reprendre, de AW. Ça, on avait déjà parlé, je n'ai pas envie d'en débattre de nouveau là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, c'est chacun son avis, après tout. Enfin, bref, et voilà, comme je vous ai dit, une très bonne arme, et si je vous conseille une SMG, c'est celle-ci, contrairement à la FHRKO, à d'autres armes, etc., je la trouve vraiment ultra intéressante, et je pense que niveau SMG, il n'y a pas mieux en arme à nucléaire pour le moment, parce que l'arme, déjà, primo, est très peu jouée, alors ça, je ne comprends pas. Alors ça, je ne comprends pas, la communauté a vraiment délaissé cette arme, et pourtant, quand je vois la Karma, moi, je ne trouve pas la Karma ultra puissante. Croyez-moi, la Karma, je ne la trouve pas très puissante, contrairement à une HVR beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressante. Voilà, la FHR, voilà, pas besoin d'en parler, donc Karma, FHR. La RPR Evo, elle est très bien, mais bon, pas aussi bien que la HVR, selon moi. Après, c'est, comme je vous ai dit, les goûts et les couleurs. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, j'avais une petite chose à vous dire. Samedi, donc, je vais tout de suite vous dire quelle date on sera. Donc, samedi, samedi 15 avril, samedi 15 avril 2017, au cas où. On sera donc à Polymanga avec Venom. On sera là toute l'après-midi avec vous, au cas où s'il y a des personnes qui veulent nous voir, niveau rencontre-abonnés, voilà, on fera un petit truc, etc., avec les abonnés, vous rencontrez, si vous voulez prendre des petites photos, voilà, tatata, tatata. Vous connaissez le délire, même si je ne suis pas trop fan de ça. En tout cas, c'est juste pour vous voir, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui avaient juste hâte, voilà, qu'on se rencontre, IRL, etc. Donc, ça peut être un bon moment, on sera toute l'après-midi là-bas. Moi, j'ai juste qu'une chose à dire, c'est que j'ai vraiment hâte d'aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est la première fois que je suis allé à Polymanga, m'avait proposé deux ou trois fois, je ne savais pas vraiment l'intérêt. Là, on va dire qu'il y avait un intérêt plus une raison supplémentaire de venir. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, de liker à fond la vidéo. Je sais que les dernières vidéos, je ne les ai pas demandées, enfin, en dehors des concours, et des fois, ça se ressent sur les vidéos. Donc, n'hésitez pas à me bombarder la barre des likes. Voilà, juste bombardez-moi la barre des likes. Cela me fera extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette classe-là, si tu as bien réussi à faire des gros massacres et tout. C'était Loctet 2. Ciao, ciao.